Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du module sauvegarde et partage de panier pour PrestaShop. Alors le module s'installe comme n'importe quel module, vous envoyez le fichier zip et il va s'installer tout seul. Et je vais revenir sur la configuration après parce que vous n'êtes même pas obligé de configurer le module, automatiquement il va déjà vous rajouter les trois fonctionnalités de base du module et la configuration servira simplement pour une autre fonctionnalité si vous voulez l'utiliser. Les trois fonctionnalités que vous allez obtenir avec ce module c'est permettre à vos utilisateurs de sauvegarder leur panier pour qu'ils puissent y revenir plus tard depuis un autre ordinateur, etc. Permettre à vos utilisateurs de partager le panier par email s'ils veulent se l'envoyer à eux ou l'envoyer à quelqu'un. Ça peut être par exemple très pratique si je travaille dans une entreprise mais je n'ai pas la capacité de prendre les décisions moi-même, je peux très bien préparer le panier et l'envoyer à mon supérieur qui va faire les achats lui-même ou je suis en train de préparer un panier peut-être, je ne sais pas moi, pour des achats et je veux le partager à ma femme qui est au travail, etc. Eh bien, je vais pouvoir envoyer un email à ces personnes-là ou à moi-même si je veux le conserver et l'avoir dans ma boîte mail. Et enfin, troisième chose que le module va vous permettre de faire c'est créer des paniers que vous-même vous allez pouvoir partager via un lien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre ce lien et le mettre n'importe où sur internet, sur un forum, dans votre newsletter, dans un email que vous envoyez à quelqu'un. Vous l'envoyez à un partenaire ou à quelqu'un par email, eh bien il pourra cliquer sur ce lien et aller directement sur le panier. Peu importe où vous le mettez, vous aurez un lien qui permet lorsqu'on clique dessus d'arriver directement sur le panier avec le panier complètement prêt. Tout préparer avec les réductions, tout ce que vous avez pu mettre dedans, eh bien ce sera disponible directement avec un simple lien. Donc on va aller voir comment ça fonctionne directement sur le front office de PrestaShop. Donc je suis sur une boutique de démo PrestaShop 1.7. Je vais ajouter quelques produits à mon panier. Voilà, je vais aller sur mon panier et ici je vois que j'ai un bouton sauvegarder ou partager mon panier. Lorsque je clique dessus, ça va me proposer différentes options. Ici, ça me dit que si je veux retrouver ce panier dans mon compte, je dois être connecté. Ce qui paraît logique, si je veux sauvegarder ce panier, il faut que je sois connecté pour pouvoir y accéder dans mon compte. Et on voit en dessous que je peux copier un lien et l'envoyer à qui je veux. Donc si je suis client, je peux très bien copier ce lien et le partager sur un forum, sur les réseaux sociaux, etc. Vous-même, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, soit directement depuis le front office, soit depuis le back office, depuis l'administration de PrestaShop. Vous aurez la possibilité de copier un lien aussi. Donc là, par exemple, j'ai cliqué dessus, ça m'a copié le lien. Et si je vais le mettre ici, ça va automatiquement me recharger mon panier. Autre option que j'ai, c'est d'envoyer le mail directement à une personne, à moi ou à n'importe qui d'autre. Ici, si je suis déjà connecté, automatiquement, j'aurai mon propre mail qui est indiqué, mais je pourrais bien sûr le changer. Donc ici, je pourrais très bien mettre un mail. Vous voyez, le mail a bien été envoyé et je vais donc retrouver dans ma boîte mail le détail de mon panier et un lien pour accéder directement à ce panier et commander directement sur votre boutique. Là, je suis dans ma boîte mail et on voit que j'ai reçu un mail avec mon panier sauvegardé, le détail des informations du panier et le lien, encore une fois, pour aller directement à mon panier. Si jamais je veux le sauvegarder dans mon compte et que je ne suis pas connecté, je vais tout simplement me connecter. Donc là, je vais me connecter avec une adresse mail de test. Je me connecte, je suis automatiquement redirigé vers mon panier et j'ai la possibilité ici de mettre un nom à ce panier. Donc par exemple, faites des mères, enregistre et j'ai mon panier qui est sauvegardé. Je peux aller directement consulter mon panier dans la partie panier sauvegardé ou passer par mon compte et aller une fois encore dans la partie panier sauvegardé. Et là, j'ai la liste des paniers que j'ai pu sauvegarder qui vont apparaître. Ils vont apparaître les uns en dessous des autres. J'ai la possibilité de le charger, donc de revenir charger ce panier-là. Si j'avais un autre panier, d'ailleurs on va le faire tout de suite, je vais créer un autre panier. Je vais ajouter un coussin et je vais aller voir mon panier. Donc là, j'ai un autre panier. Je vais le sauvegarder sous un autre nom. Si je retourne dans ma liste de paniers sauvegardés, j'ai deux paniers différents et je peux charger mon panier faite des mers ou charger mon panier avec le coussin. Donc, une fois que je suis dans la partie panier sauvegardé, je peux charger mes paniers. Je peux copier le lien du panier comme tout à l'heure pour le partager sur un forum ou n'importe où, sur un groupe Facebook ou où on veut. Et je peux évidemment le supprimer si ça ne m'intéresse pas de le garder. Du côté administration, qu'est-ce que ça va donner ? Quand vous allez dans commande, vous avez un nouveau menu qui apparaît qui s'appelle panier sauvegardé qui va vous lister l'intégralité des paniers. Vous allez avoir des paniers qui n'ont pas de nom de client, c'est normal. Ce sont les personnes qui n'étaient pas connectées et qui ont cliqué sur sauvegarder ou partager mon panier. On les met directement dans l'administration pour que vous ayez accès aussi si vous voulez aller voir ce panier et éventuellement le partager. Et vous avez aussi les paniers qui ont été créés par des personnes qui les ont sauvegardés dans leur compte. Vous avez le nom qu'elles ont donné à ce panier, ce qui peut être une bonne information pour vous. Par exemple, si vous en avez plein qui font des paniers pour la fête des mers, vous savez que vous pouvez faire peut-être quelque chose avec ça. Et vous avez le nom du client. Vous pouvez aller voir ce panier en cliquant sur Preview. Vous pouvez aussi copier le lien et le partager, comme on l'a vu tout à l'heure, sur un forum, sur un groupe Facebook, comme vous voulez. Et vous pouvez évidemment supprimer un panier en cliquant ici. Autre chose que vous allez pouvoir faire, et c'est la fonctionnalité dont je voulais vous parler avant, c'est faire des relances et supprimer les paniers au bout d'un certain temps. Donc quand vous allez dans la configuration du module, ici vous allez avoir la possibilité de dire qu'au bout de X jours, les paniers vont être automatiquement supprimés. Ça vous permet d'éviter d'avoir des paniers qui se cumulent trop. Si au bout de peut-être 30 jours, 60 jours, vous êtes à peu près sûr que les utilisateurs ne viendront plus commander ce panier, vous pouvez supprimer le panier sauvegardé. Et ici vous avez la possibilité de faire des relances de paniers sauvegardés. Si un utilisateur a enregistré son panier dans son compte, vous pouvez le relancer en lui envoyant un email, en lui disant « Vous aviez sauvegardé ce panier, est-ce que vous êtes toujours intéressé pour le commander ? » En dessous, vous avez les templates d'email qui seront envoyés. Donc là, c'est le premier template d'email, celui qui est envoyé lorsque l'on partage un panier par email. C'est-à-dire l'option que j'ai montrée tout à l'heure, ici. Quand je clique ici et que j'envoie ce panier à quelqu'un, c'est ce template-là qui sera utilisé. Ici vous avez ce qu'on appelle des shortcodes. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez « Cartes comptantes », ça mettra le contenu du panier. Et lorsque vous mettez « Cartes link », ce sera le lien vers le panier. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez et faire le mail exactement comme vous voulez. Il suffit simplement de mettre ces deux éléments-là pour personnaliser votre mail. En dessous, vous avez le template d'email de relance, celui qui sera envoyé au bout de X jours lorsque le client aura enregistré son panier dans son compte client. Évidemment, si vous laissez à zéro ces deux valeurs-là, ce ne sera pas pris en compte, donc il n'y aura pas de suppression de panier ni de relance. Et là, vous avez encore un email que vous pouvez personnaliser avec les mêmes shortcodes, le contenu du panier et le lien. Et enfin, en bas, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de vérifier ce que ça va donner, de tester l'email. Vous allez choisir tout simplement un des paniers. Vous allez cliquer ici pour envoyer à l'adresse mail. Et vous choisissez quel template d'email vous voulez envoyer. Est-ce que c'est le premier email, celui lorsque l'on veut simplement partager le panier ou celui de relance ? Et ensuite, vous cliquez sur le bouton ici, envoyer un test, et vous allez recevoir le mail dans votre boîte mail. Voilà, c'est un module simple à utiliser qui peut vraiment améliorer vos ventes parce que vous allez pouvoir partager des paniers un peu partout sur le web. Vos utilisateurs vont pouvoir sauvegarder des paniers qu'ils ne veulent pas perdre. Ils vont aussi pouvoir les partager entre eux, à leur famille, à leurs collègues. C'est donc une fonctionnalité qui est vraiment très utile pour vos utilisateurs. Et je pense qu'ils vous en remercieront et qui peut grandement augmenter vos ventes. Si vous avez des questions sur ce module, n'hésitez pas à nous les poser. On sera ravis de vous répondre. Merci, à très vite.